Hello les amis, j'espère que vous allez très bien et que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un petit cours sur l'indicateur RSI pour vous aider à comprendre cet indicateur et à pouvoir bien l'utiliser dans votre stratégie de trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant car à partir d'aujourd'hui, ce sera une série de plus de 20 indicateurs que je vais aborder sur cette chaîne YouTube. Donc si vous avez un indicateur que vous ne comprenez pas et que vous n'arrivez pas encore à bien maîtriser, je pense que tout au long de cette série de tutoriel, vous allez pouvoir apprendre à utiliser l'indicateur de votre choix et à maîtriser cela au bout des doigts. Alors si j'ai décidé aborder le premier indicateur de cette série, c'est juste pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année afin que vous puissiez entrer dans la nouvelle année 2021 par la grâce de Dieu avec quelque chose d'assez puissant et qui va vous aider à être vraiment plus performant sur les marchés. Alors comme vous le savez déjà, le titre de ce tuto, c'est comment utiliser l'indicateur RSI. Alors l'indicateur RSI, c'est quoi ? L'indicateur RSI en première position, c'est un oscillateur. Donc il fait partie en fait de la famille des oscillateurs. Je vais donc vous donner quelques définitions de l'indicateur RSI. Donc RSI, cela veut simplement dire relative string indice ou indice des forces relatives. Donc des forces, je vais ajouter le petit S ici, voilà. Ok, super. Donc relative string indice ou indice des forces relatives. L'indicateur RSI reflète la force relative des mouvements haussiers en comparaison aux mouvements baissiers. Il a été développé à l'origine par J. Wells Wilder en 1978. La RSI ou le RSI ou l'indicateur RSI, c'est à vous de voir, est un indicateur technique utilisé par les traders pour jauger la force d'une tendance et repérer des signes de fin de tendance. Nous allons voir ça tout à l'heure. L'indicateur RSI mesure le rapport des mouvements ascendants et descendants et normalise le calcul afin que l'indice soit exprimé dans une plage de 0 à 100. Cela voudrait dire que l'indicateur RSI est borné par une plage de 0 à 100. Donc le plus bas, c'est 0 et le plus haut, c'est 100. Donc c'est borné de 0 à 100. Le trading basé sur l'indicateur RSI s'est en effet révélé de plus en plus populaire au cours des années en raison de sa formule puissante et de l'utilisation possible de la divergence RSI. Beaucoup de personnes ne savent pas comment utiliser la divergence, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser cette méthode assez puissante avec l'indicateur RSI et pouvoir vraiment faire de gros profits sur les marchés. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir utiliser l'indicateur RSI ? En première position, nous allons utiliser l'indicateur RSI en fait pour déterminer quand nous serons en surachat ou en survente. Alors, lorsque nous sommes en surachat, l'indicateur RSI est au-dessus de la ligne des 110. Donc ici, quand on est en surachat, on est au-dessus de 110 et quand on est en survente, on est en dessous de 30. Grâce aux divergences de l'indicateur RSI avec le prix, nous allons pouvoir anticiper les débuts de correction ou de retournement des tendances et en profiter dans nos différentes stratégies de trading. Cela voudrait dire quoi ? Grâce aux divergences que nous allons voir tout à l'heure, nous allons pouvoir dire Ok, à partir de là maintenant, il se pourrait que le prix ne commence pas à corriger ou à partir de là maintenant, il se pourrait que la tendance change. Donc ça, c'est les divergences qui vont nous permettre de pouvoir anticiper cela avant même que d'autres personnes qui ne savent pas utiliser les divergences ne puissent voir les cassures et autres pour pouvoir savoir que la tendance veut vraiment changer. Alors ensuite, pour terminer, l'utilisation des droites de tendance sur l'indicateur RSI nous permet de confirmer ou d'infirmer certaines cassures afin d'entrer en position au bon moment sur les marchés. Beaucoup de personnes ne savent pas en fait qu'on peut tracer des petits droits de tendance sur notre indicateur RSI et ne savent donc pas que ces droits de tendance qu'on trace sur l'indicateur RSI peuvent nous permettre de confirmer ou d'infirmer certaines cassures et certains mouvements de marché. Nous allons tout de suite voir cela lorsque nous allons passer sur notre graphique. Alors, si vous avez compris tout ce que je viens de dire, nous allons maintenant passer sur notre graphique de la plateforme de trading Meta3D4 du Broker ISM afin que je puisse mieux vous expliquer tout ce que je viens de dire. Alors, nous voilà donc sur la plateforme de trading Meta3D4 du Broker ISM. Alors, une fois que vous êtes sur cette plateforme, la première chose à faire c'est insérer l'indicateur RSI. Donc pour faire cela, on va venir sur insertion, indicateur et dans la famille d'indicateurs, on va voir la famille des oscillateurs et là, on a notre RSI relative string index qui est ici. Alors, lorsque vous cliquez sur RSI, vous aurez ce tableau-là, ce cadran de paramétrage qui va s'afficher. Vous pouvez changer en fait la couleur de votre RSI. Moi, je laisse sur du noir. Là, la période, vous ne changez pas. Votre RSI doit être appliqué au prix de clôture, donc close. Et là, ici, vous pouvez en fait modifier les perceurs de votre RSI et bien d'autres. Donc le minimum fissé, c'est de 0 à 100. Donc la plage, on est borné de 0 à 100 sur notre RSI. Donc une fois cela fait, on va maintenant cliquer sur OK. Et voilà, on a notre RSI qui est bel et bien là. Donc c'est notre indicateur RSI que vous voyez en noir qui est bel et bien là. Alors, la première des choses que nous allons voir, c'est les zones de surachat et de survente. Donc je disais tantôt que, lorsque notre indicateur RSI se retrouve au-dessus de 110, on dit qu'on est en surachat. Et lorsque l'indicateur se retrouve en dessous de 30, on dit qu'on est en survente. Donc quand on est en surachat, les prix ont tendance à corriger vers le bas. Donc quand on voit que, en fait, notre indicateur RSI est au-dessus des 110, il y a de fortes probabilités que les prix se retournent. Et quand on voit que notre indicateur RSI est en dessous de 30, il y a de fortes probabilités que les prix montent vers le haut. Cela n'est pas toujours vérifié. Parfois, vous allez voir que nous serons en surachat. Et malgré cela, le prix va continuer de monter. Et votre RSI sera toujours au-dessus des 110. Donc voilà. Alors, une fois cela dit, je vais prendre mon ellipse ici. Donc je prends. Et je viens matérialiser, en fait, les zones où notre RSI est passé au-dessus, en fait, des 110. Donc on a là, et après cela, on a ceci, par exemple. Voilà. On a également ceci, juste à côté là. On est passé au-dessus des 110 là. Et voilà. Donc une fois cela fait, on va maintenant voir, en fait, le comportement des prix à chaque fois que notre RSI est passé au-dessus de 110. Donc je vais prendre la ligne verticale. Je prends. Et je viens juste là. Et je dépose la ligne verticale comme ceci. Et on voit que lorsque notre RSI est passé en surachat à ce niveau-ci, le prix est monté quelques instants après. Et on s'est retourné automatiquement. Voilà. Donc on dit souvent que lorsque la RSI est au-dessus des 110, il y a de fortes probabilités que les prix corrigent ou se retournent à la baisse. Donc on va également voir ce qui s'est passé après. Donc à ce niveau-ci, on voit également qu'on était en surachat. Et voilà. On était en surachat ici. Et on voit que le prix s'est retourné un tout petit peu. Après, on est remonté pour faire une divergence que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et après, on a eu une grosse bougie baissière qui est retombée. Donc voilà. Donc très souvent, très souvent, à chaque fois qu'on passe au-dessus des 110, on aura une petite correction. À chaque fois qu'on passe au-dessus des 110, on aura une petite correction parce qu'on est en surachat. Donc les prix ont trop monté. Donc il faudrait qu'ils corrigent. Voilà donc le cas des surachats. Donc si vous êtes un trader et que vous voyez que vous voulez prendre une position, mais que votre RSI est au-dessus des 110, vous allez attendre. Attendre que votre RSI revienne en dessous des 110 pour pouvoir chercher à acheter. Parce qu'étant donné que nous sommes en surachat, vous savez qu'il y a de fortes probabilités que les prix baissent. Donc si vous voulez acheter et que vous achetez complètement au sommet ici, alors qu'on est en surachat, vous allez rapidement vous faire prendre et peut-être que votre stop loss serait touché avant que les prix ne reprennent leur mouvement haussier. Donc voilà le conseil que j'ai à vous donner. Si on est en surachat, on n'achète pas. On attend que la correction se fasse avant maintenant d'entrer en position à l'achat. Nous allons maintenant voir les cas de survente. Les cas de suivante, c'est lorsque notre indicateur RSI se retrouve en dessous de 30. Donc on a par exemple ceci, on a ceci, on a ceci. Donc je vais matérialiser cela avec l'ellipse. Donc je prends ceci par exemple. Je vais changer la couleur. Cette fois-ci, je vais mettre ça en rouge. Et voilà. Donc on remarque qu'à ce niveau-ci, notre RSI est passé légèrement en dessous de 30. À ce niveau-ci, on est bien passé en dessous de 30. On est même resté là pendant quelques instants. Et ici également, on est passé en dessous de 30. Alors, lorsqu'on passe en dessous de 30, on dit souvent qu'on est en survente. Et quand on est en suivante, il ne faudrait pas vendre. Je vais prendre notre droite verticale. Et on va voir à chaque fois qu'on est passé en suivante, ce qui s'est passé. Donc on a ici par exemple. Voilà. Donc ici, à ce niveau-ci, on est passé en suivante. Vous avez vu. Quelques temps après, le prix a corrigé vers le haut. Donc si vous aviez vendu en fait ici. Et vous avez peut-être mal placé votre stop loss. Votre stop loss serait touché avant que le mouvement à la baisse ne continue. Donc on a également ce niveau-ci. Donc cette zone, on est passé en suivante. Donc quelque part ici. Et on a vu que nous avons fait une dérive latérale. C'est-à-dire un petit range. Et après, la baisse a continué. Et ici également, quand on est passé en suivante ici. Vous voyez qu'on est entré en suivante. Et quelques instants après, les prix sont repartis à la hausse. Donc conclusion, lorsqu'on est en suivante, on ne vend pas. On ne vend pas. On attend en fait que les prix corrigent d'abord vers le haut. Avant de chercher maintenant un nouveau point d'entrée à la vente. Donc en résumé, pour les cas de surachat et de sur-vente. Lorsqu'on est en surachat, on ne cherche pas à acheter. On attend une correction avant d'entrer en position à l'achat. Et lorsqu'on est en sur-vente, on ne cherche pas à vendre. On attend une correction avant d'entrer en position à la vente. J'espère que vous avez compris cette première notion de comment utiliser l'indicateur RSI lorsque nous sommes en surachat et en sur-vente. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir utiliser les divergences avec notre indicateur RSI. Alors, la divergence, c'est quoi ? La divergence, c'est lorsque, en fait, au niveau du prix, on fait un mouvement qu'on ne reproduit pas, en fait, au niveau de notre indicateur RSI. Donc, supposons, par exemple, qu'au niveau du prix, on forme des sommets de plus en plus hauts, alors qu'au niveau de l'indicateur RSI, on forme des sommets de plus en plus bas. Donc, ça, c'est un exemple de divergence. Comme au niveau du prix, on forme des creux de plus en plus bas. Et au niveau de notre indicateur RSI, on forme des creux de plus en plus hauts. Donc, ça, également, c'est une divergence. Parce que ça ne concorde pas. Normalement, si au niveau du prix, on formait des creux de plus en plus bas, au niveau du RSI, on doit également former des creux de plus en plus bas. Donc, ça doit être pareil. Pourquoi on ne parle pas de divergence ? Lorsque ce n'est pas pareil, alors là, directement, on dit qu'il y a une divergence. Donc, automatiquement, lorsque je viens sur mon graphique, déjà, quand on parle des mouvements qu'on a eu au cours de la semaine, on voit qu'ici, au niveau de ce prix-là, on a eu deux sommets. Donc, on a ce sommet-là qui est plus haut que ce sommet. Donc, on a ici qui est plus haut que ceci. Mais lorsqu'on vient au niveau de notre RSI, on voit qu'au niveau du RSI, on a des sommets de plus en plus bas. Donc, je vais prendre la ligne verticale pour bien délimiter la zone, pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Voilà. Donc, remarquez qu'en fait, ici, on a des sommets de plus en plus hauts. Alors qu'ici, on a des sommets de plus en plus bas. Donc, là, en fait, ça, c'est une divergence. Et dans ce cas, on parle de divergence baissière. Parce que, en fait, lorsque l'on a des sommets de plus en plus haut au niveau du prix et des sommets de plus en plus bas au niveau de notre indicateur RSI, les prix ont tendance à se retourner vers le bas. Donc, on regarde souvent le sens de l'indicateur RSI pour donner le type de divergence. Lorsque la droite au niveau de l'indicateur RSI a orienté vers le bas, on parlera de divergence baissière. Et lorsque la droite au niveau de notre RSI est orientée vers le haut, on parlera, en fait, de divergence haussière. Donc, là, dans notre cas, on a une divergence baissière à ce niveau-ci. Donc, si je pars un peu plus derrière, je crois que j'ai pu voir quelque chose ici. Donc, ici, également, on voit qu'ici, on a des sommets de plus en plus haut. Donc, on est en train de monter avec les mèches. Alors qu'au niveau de notre indicateur RSI, on voit quelque chose comme ceci. Au niveau de notre RSI, on voit que les sommets sont de plus en plus bas. Alors qu'au niveau du prix, on voit que les sommets sont de plus en plus haut. Alors là, il s'agit là d'une divergence baissière. Donc, lorsque vous voyez, en fait, une divergence comme celle-là, vous allez vous dire que la probabilité est forte que le prix se retourne vers le bas. Étant donné que c'est une divergence baissière, la probabilité est forte que le prix se retourne vers le bas. J'avais oublié de vous le dire, on a deux types de divergence très fréquentes. La divergence haussière et la divergence baissière. Et ce que nous sommes en train de voir là maintenant, c'est la divergence baissière. Et lorsque vous voyez la divergence baissière, vous allez vous dire qu'il y a une forte probabilité de correction vers le bas ou de retournement à la baisse. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à poser des questions afin que je puisse vous y répondre dans les commentaires ou que je puisse vous prendre en privé pour une session de Zoom pour mieux vous expliquer cette notion. Alors, une fois qu'on a terminé maintenant avec la divergence baissière, nous allons maintenant voir le cas de la divergence haussière. Alors, la divergence haussière, c'est lorsqu'au niveau, en fait, du prix, on a des creux de plus en plus bas, alors qu'au niveau du RSI, on a des creux de plus en plus haut. Donc, automatiquement, ce que moi, je vais voir actuellement, c'est ceci. Donc, au niveau de notre prix, on a des creux là. On a ce creux qui est bien plus bas que ce creux-ci, alors qu'au niveau de notre RSI, on a ceci. Voilà. On a ce creux là qui est un peu plus haut que ce creux-ci. Alors, lorsque vous êtes en face d'une divergence haussière, cela induit une correction vers le haut ou carrément un retournement haussier. Donc, lorsque vous avez votre divergence haussière comme ceci, vous allez vous dire que là, maintenant, il faudrait faire attention car le prix pourrait corriger vers le haut ou carrément que la tendance pourrait s'inverser et que là, on pourrait passer dans une tendance haussière. Donc, voilà, en fait, un exemple de divergence haussière. Je vais également vous montrer un autre. Donc, on a ceci, par exemple. Et au niveau de notre RSI, on a ceci. Donc, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on a eu des divergences, le prix s'est retourné. À chaque fois qu'on a eu des divergences, le prix s'est retourné. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Donc, une fois que vous, vous maîtrisez, en fait, ce scénario et que vous savez que très souvent, lorsque l'on a des divergences, la probabilité est forte que les prix se retournent. Vous allez pouvoir anticiper, en fait, ces cas de retournement et pouvoir bien les trader. Nous avons un troisième type de divergence qu'on appelle divergence cachée qui est un peu plus compliqué et que je vais aborder dans une autre session de cours. Ne vous inquiétez surtout pas avec les deux divergences que je viens de vous montrer. Vous allez pouvoir anticiper les cas de correction et de retournement des tendances. Quelque chose de très important à retenir, lorsque vous remarquez les divergences, vous ne devez pas automatiquement entrer en position. C'est vraiment, vraiment très important que vous retenez cela. Certains vous diront qu'automatiquement, quand on voit la divergence, on entre en position. Mais ce n'est pas vérifié. Lorsque vous avez la divergence, il faudrait attendre une confirmation avant d'entrer en position. Je prends par exemple cette divergence qu'on a eue là. Donc si moi je remarque cette divergence, je vais tracer en fait cette petite droite de tendance là et dire que, ok, j'ai bien eu ma divergence à ce niveau-ci. Donc je réajuste ma droite. Donc je dis, ok, j'ai bien eu ma divergence à ce niveau-ci. Donc dès que le prix va casser en fait ma petite droite de tendance là, je vais acheter. Pourquoi ? Parce que ma divergence est déjà là. Et ce sera donc une double confirmation de retournement de tendance ou de correction. Et si vous achetez à ce niveau-là, vous avez de très fortes chances d'avoir un trade gaillant. Contrairement à celui qui aurait acheté ici. Parce que celui qui aurait acheté ici, étant donné qu'il n'a pas considéré cette divergence baissière, les prix pourraient revenir à ce niveau-ci et rebondir sur la droite et se retourner encore vers le bas. Donc il faudrait vraiment faire très attention. Pareil pour ce qu'on a eue ici. Donc si j'étais dans ce cas, j'allais tracer en fait cette petite droite et dire que, ok, j'ai eu ma divergence là. Si jamais ma droite là est cassée, alors là, je vais acheter. Et vous entrez en position à l'achat. Vous avez vu, les prix sont partis. Alors que si vous entrez en position ici, il pourrait arriver que le prix vienne à ce niveau-ci et se retourne. Et là, vous allez sortir perdant de cette position. Donc il faudrait toujours, une fois que la divergence est trouvée, attendre une confirmation pour pouvoir entrer en position. Si vous n'avez pas compris cela, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me revenir afin de recevoir plus d'explications. Comme je le dis souvent, je suis disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 pour répondre et pour vous aider à vous améliorer en tracing. Alors, une fois qu'on a vu maintenant les différences, je vais rapidement vous montrer ces petites droites de tendance que nous pouvons en fait tracer sur notre indicateur RSI et qui peuvent nous aider à vraiment gagner de l'argent sur les marchés. Alors, je prends par exemple en fait ce mouvement-là. Donc à ce niveau-là, à partir de là, je vais tracer une ligne verticale pour vous montrer de là où je pars. Donc à partir d'ici, donc tout ce mouvement-là, je marque qu'au niveau de mon indicateur RSI, je peux tracer en fait une droite de tendance comme ça. Voilà. Donc lorsque je trace ma petite droite de tendance comme ça au niveau de l'indicateur RSI, je me dis que dès que ma droite de tendance au niveau de mon indicateur RSI sera cassée, je vais acheter. Donc cela voudrait simplement dire qu'à ce niveau-là, ici, je vais acheter. Donc j'achète à ce prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon indicateur RSI a cassé sa droite de tendance baissière. Donc j'achète là et je mets mon stop loss en dessous du creux précédent. Et paf, les prix sont partis et je gagne de l'argent. Vous voyez ? De la même manière, je peux tracer en fait ceci. Par exemple, je prends ceci. Je peux tracer ceci. Voilà. Et automatiquement que le prix a cassé à ce niveau-là. Voilà. Automatiquement que le prix est passé au-dessus à ce niveau-ci, je vais réajuster un peu plus à droite. Voilà. À ce niveau-là, automatiquement là, je vais rentrer en position sur cette bougie bleue-là. Donc la bougie qui était en train de casser en fait cette petite droite de tendance baissière. Je rentre en position automatiquement ici et qu'est-ce que je remarque ? Les prix sont partis à la hausse et je peux me faire de l'argent en fait sur cette position. Donc voilà, de façon très rapide, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les droits de tendance sur votre indicateur RSI et pouvoir confirmer et affirmer des cassures de tendance. J'espère que vous avez compris cette petite notion. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire en privé pour recevoir plus d'explications. Nous voilà donc à la fin de cette petite vidéo sur l'indicateur RSI. J'espère que vous avez tiré de très bonnes leçons de ce petit tutoriel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Merci donc à vous et rendez-vous à la prochaine vidéo.